Le grand savant, le Mujtahid, le Saint La chaîne de transmission, ça fait partie de la religion Et s'il n'y avait pas ça, tout un chacun pourrait dire ce qu'il voudrait dans la religion Et ça, les gens du livre à l'époque du prophète nous enviaient de cela Parce que les musulmans des communautés antérieures comme Banu Israël Ils n'avaient pas les chaînes de transmission Juste se reposer sur les livres, mais sans les prendre par transmission Donc il suffisait que le copiste falsifie des mots dans le livre Pour que la science, au fil des époques, elle se perde Et nous, dans la religion de l'islam, dans la communauté du prophète Mohamed Alors les salats wassalam, on a une chose que les autres communautés n'avaient pas C'est ce qu'on appelle l'islam, la chaîne de transmission C'est pour ça qu'on ne se repose pas uniquement sur nos livres C'est pour ça que même, il y a des gens, ils ont essayé de falsifier les livres des musulmans Mais ils n'ont pas réussi à égarer les musulmans, pourquoi ? Parce que les musulmans, ils m'humorisent leurs livres Ils m'humorisent le Col-An, les savants du Hadith, ils m'humorisent les Hadith Donc tu ne peux pas falsifier parce que tu auras un autre savant qui va dire Mais non, là, c'est pas comme ça que ça a été m'humorisé Parce que notre science, elle n'est pas uniquement dans l'intérieur des livres Elle est par la transmission orale Et dans le passé, bien sûr, les musulmans aussi A l'époque où le prophète Jésus, Moïse, ils apprenaient par transmission orale Mais il y en a qui écrivaient Mais après, ils ne faisaient pas attention forcément à la chaîne de transmission C'est-à-dire qu'après, ils se reposaient sur le livre C'est comme ça qu'après, les musulmans de Banu Israël Ils sont devenus égarés jusqu'à devenir des juifs Ils sont devenus égarés jusqu'à devenir des chrétiens Et leurs livres, ils l'ont falsifié, falsifié Au point qu'aujourd'hui, les livres que tu trouves aujourd'hui, la Torah et l'Évangile C'est plus du tout la Torah qui a été révélée ce prophète Messa Ni l'Évangile qui a été révélé ce prophète Rissa Aujourd'hui, le seul livre révélé qui demeure, c'est le Coran al-Karim Que même les enfants de 6 ans, 8 ans, 9 ans, ils mourissent parmi les musulmans Et dont on avait dit dans les compétences, c'est donc que sa chaîne a les mutawatir Vous vous avez rappelé, il y a 7 récitations mutawatir On est sûr que le prophète a été comme ça, sans aucun doute Vous vous avez rappelé ? Et on avait dit qu'il y en a 3 qui sont sans rire, selon la vie qu'il choisit Et 4 qui sont chazza Mais même les versions qui sont chazza, du Coran On considère que c'est le même jugement que ce qu'on appelle l'al-Khadith al-Ahrad dans la religion Les Hadiths, Sohri, Hassan C'est le même jugement C'est-à-dire que tu ne l'utilises pas comme Coran, mais tu l'utilises comme preuve islamique C'est-à-dire que si dans ta récitation, ça donne un jugement particulier Tu as le droit d'utiliser cet Aya comme un Hadith du prophète dans l'Islam Parce que ça reste une parole rapportée du prophète Même si au niveau de la récitation, il y a un doute Est-ce que vraiment, on n'attribue pas ça comme étant la récitation du Coran Comme on devrait réciter le Coran Mais après, on le prend comme texte religieux Mais il n'y a pas un degré aussi fort que le Coran qu'on récite et qu'est Mutawahatir